Ce qui m'a convaincu de devenir ambassadeur de l'association Les Rebondisseurs, c'est vraiment la volonté de partager mes expériences, aider ceux qui vont avoir des difficultés, qui vont être très nombreux dans la période que l'on vit actuellement, et qui auront besoin de pouvoir échanger, dialoguer, l'isolement de l'entrepreneur. On sait que c'est une des plus grosses difficultés, et encore plus quand on est face à l'échec. Donc il faut désacraliser l'échec, expliquer, partager, échanger avec eux, et leur expliquer que l'avenir sera radieux pour eux aussi. Alors bien évidemment, j'ai eu moi aussi à rebondir, et plus d'une fois. Évoquer un rebond parmi tant d'autres, ça serait trop difficile, il y a eu trop de cas, dans les bons sens et dans les mauvais sens, bien évidemment, comme tout le monde. Je crois que le rebond le plus important, c'est le prochain, celui à venir, celui de ma prochaine société que je suis en train de lancer en ce moment. Oui, effectivement, moi aussi j'ai dû rebondir à plusieurs reprises, que ce soit lorsque l'aventure Sarenza s'est arrêtée, il y a une dizaine d'années maintenant, ou même après, puisque j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir lancer un certain nombre de sociétés et toutes n'ont pas été des succès, bien évidemment. Il faut accepter cette part de risque, cette part d'échec. C'est ça qui fait aussi la beauté et le plaisir et la satisfaction quand ça réussit et qu'on arrive à ses fins. Alors, je crois que le message à faire passer auprès des rebondisseurs, c'est la nécessité de se dire qu'on est accompagné, qu'on n'est pas seul dans cette aventure, qu'on est nombreux à être passé par là. La nécessité aussi d'expliquer que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure qui s'écrit au pluriel, que vous aurez tous et toutes des occasions de recréer une entreprise, d'avoir des idées. Quand on en a eu une des idées, généralement, on en a d'autres ensuite. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au premier échec, il faut s'accrocher, repartir. On a besoin d'entrepreneurs en France et on a besoin que vous continuiez à y croire vous aussi.